Musique Simplement j'aimerais remercier le Seigneur encore avant de prendre cette parole. Seigneur je te bénis pour cette parole et je te bénis parce que tu es glorieux parce que Seigneur c'est toi-même qui es descendu des cieux et ce n'est pas par la volonté d'un homme ou par les oeuvres afin que personne ne puisse se glorifier mais Seigneur mais seul au travers du nom de Jésus Christ soit seulement au travers de l'oeuvre de la croix que tu accomplis. Et Seigneur je te glorifie pour cela et je te remercie encore pour ce matin parce que tu vas parler Seigneur à nos cœurs parce que par la puissance du Saint-Esprit tu vas encore nous convaincre et nous attirer toujours plus à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes, à chacun, à chacune. S'il y a des gens que je n'ai pas vus ce matin, bonjour, bienvenue. La maison vous accueille, les bras grands ouverts comme Jésus l'a fait. Soyez bénis et soyez fortifiés ce matin. Simplement j'aurais deux annonces à vous donner ce matin. Mais la première annonce s'il vous plaît, ne vous frustrez pas. Prenez-le dans la grâce, avec amour. Cette question c'est est-ce que vos téléphones portables sont sanctifiés ce matin ? Est-ce qu'ils sont mis à part ? Non je vous dis ça parce que ce matin j'ai vu deux trois personnes qui, alors qu'il y avait la présence de Dieu, d'être occupés avec leur téléphone de, je ne sais pas si c'est un selfie ou si c'est filmé. Simplement si vous filmez, si ce n'est vraiment pas indispensable. Si ce n'est pas une personne que vous avez eu à cœur et qui ne peut pas se déplacer et qui a besoin de la louange et de filmer et de voir, recevoir de Dieu s'il vous plaît. Dans la présence de Dieu, je vous inviterai simplement à éteindre ou mettre en silencieux vos téléphones. Et aussi pour vous, vous puissiez vraiment vous libérer dans la louange et l'adoration. Et d'avoir un saint respect et honneur pour cette présence. Cette présence qui est quelque part pour moi, on ne peut pas s'englorifier, on ne peut pas quelque part, elle est unique, c'est un privilège de vivre cette présence au milieu de nous. Le monde ne l'a pas, le monde ne recherche sans le savoir. Et cette présence-là, on a besoin de la chérir, de l'honorer. Amen pour cela. La deuxième annonce, c'est simplement que j'aimerais, je ne suis pas contre que vous me bénissiez au travers des encouragements par rapport aux prédications, mais simplement n'élevez pas mon nom ou ne me dites pas, à chaque fois que tu ouvres la bouche, quelles belles paroles tu sors, parce que vous me faites peur et j'ai peur de moi-même. Sans le savoir, peut-être que vous ne le faites pas sans penser plus loin, mais vous êtes occupé de mettre une peau de banane juste devant moi, afin que je tombe dans l'orgueil et je n'ai pas envie de me mettre devant, comme le thème de mon message ce matin, c'est simplement s'oublier pour que Dieu soit mis en premier. J'aimerais simplement que Jésus soit mis au premier et moi en arrière-plan, afin que lui soit glorifié, afin que sa gloire lui revienne et que la gloire ne revienne pas à un homme. Parce que Dieu nous dit que sa gloire est à lui et il ne la donnera à personne d'autre. Et simplement ce matin, j'aimerais que toute gloire lui revienne et sachez discerner que la présence de Dieu au travers d'un homme, ça reste la présence de Dieu. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des êtres imparfaits. Sachez discerner que c'est Jésus-Christ lui-même au travers du ministère qui bénit. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est son œuvre. A lui soit toute la gloire. Amen. Donc le thème de ce matin, c'est s'oublier, c'est mettre Dieu en premier. Nous l'avons vu avec pasteur Luc, je crois que c'était dimanche dernier, où c'était vraiment s'abandonner, s'oublier pour tout posséder. Et j'aimerais continuer dans ce chemin, dans ce chemin-là. C'est vraiment une pensée de Dieu pour nous. Dans la saison, en l'église, nous vivons. C'est que Dieu cherche, je ne sais pas si vous avez vu les prédications qui sont succédées, et il cherche notre cœur. On commence à sortir un peu de tout ce qui est apparence extérieure, visible aux yeux humains. Mais on cherche vraiment, Dieu cherche vraiment l'état de notre cœur, afin que ce ne soit pas sa gloire passagère qui vienne. Ce ne soit pas une guérison passagère qui vienne, mais que sa gloire puisse demeurer dans nos vies. Et pour cela, pour qu'elle puisse demeurer et rester. Notre cœur a besoin d'être sanctifié, mis à part pour lui. Et l'introduction, c'est s'oublier, c'est s'abandonner à lui. C'est tout lui donner. C'est reconnaître qu'il est le premier dans chaque domaine de notre vie. Et si on ne le reconnaît pas dans chaque domaine de notre vie, au bout d'un moment, il y aura comme un blocage, il y aura comme une lutte intérieure, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Rencontrer Jésus, c'est merveilleux. C'est une rencontre personnelle. Vous venez à lui, il vient à vous. Elle vous donne l'assurance de la vie éternelle si vous mourrez demain. Mais Jésus aimerait aller plus loin avec chacun de nous ce matin. Il aimerait qu'on s'abandonne totalement à lui. Il aimerait qu'on le suivre, qu'on puisse prendre le chemin. Parce qu'on peut être tous bons chrétiens, aller à l'église le dimanche matin, prier. Tout ça sont de bonnes choses. Mais quand il s'agit de suivre Jésus, c'est s'abandonner. C'est d'être prêt, alors qu'on avait de belles ambitions devant nous, qu'on avait une belle carrière toute tracée devant nous. C'est être prêt quand Dieu nous dit, je t'appelle mon fils, ma fille, maintenant serre-moi. Abandonne ça, mets le derrière et suis-moi. Et c'est ce chemin-là dont je vais vous emmener ce matin. À tout abandonner. Alors je ne vous dis pas d'abandonner femme, enfant, vos biens, vos maisons. Non, je ne vous parle pas de ça. Mais quoi que Jésus est capable de vous le demander. Mais ça, c'est entre vous et lui. Mais c'est quelque chose qui va faire que... Ce n'est pas juste. On a des ambitions, on a des travails, on a des occupations dans ce monde terrestre. Mais je ne veux pas m'arrêter à ça ce matin. Je vais vraiment vous parler de qu'est-ce qui fait que dans nos vies qu'il y a plus que nos ambitions terrestres. Il y a plus que nos occupations terrestres. Sinon, on serait pareil que le monde. On ne serait pas différent du monde. Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents du monde ? C'est qu'il y a quelque chose de plus dans la vie du chrétien. Il y a quelque chose de plus dans ce que le Père a déposé dans nos vies. C'est l'appel du royaume. L'appel du royaume de Dieu. Parce que nos ambitions personnelles et terrestres sont nécessaires, mais ne sont pas indispensables. Mais l'œuvre du royaume de Dieu, quand le croyant le comprend, elle devient indispensable. Parce que les biens de ce monde, nos ambitions sont passagères. Mais les biens du royaume, elles sont éternels. Prenons ensemble ce passage dans Matthieu 6, 33 à 34. Mais vous le connaissez tous par cœur. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, quand je vais prendre ce passage, il y a Maman Nadine qui va faire un grand sourire. C'est que le Seigneur m'a parlé et m'a mis à cœur de prendre Luc 5. Et nous en avons parlé hier. Prenons ensemble ce verset. C'est plus qu'un verset, c'est même un passage. Est-ce que tout le monde y est ce matin ? Luc, chapitre 5, au verset 1 jusqu'à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésarète et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et elles remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. à cause de la pêche qu'ils avaient faite, ils en étaient de même, de Jacques, de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Mon premier point ce matin, c'est Unis au cœur de Dieu. Il est bon de savoir que Dieu veut s'unir à notre cœur. Pourquoi il veut s'unir à notre cœur ? Pour que nos ambitions deviennent, quelque part, deviennent nos ambitions, mais dans le sens que nos ambitions soient mises à côté et on prend les désirs et les ambitions du cœur du Père qui deviennent nôtres. On devient unis à lui. C'est-à-dire, c'est-à-dire que on pouvait avoir toutes choses de bien, on va dire, nos ambitions matérielles, le travail, les biens, les loisirs. Et quand Dieu nous dit parfois de le donner, ça nous embête et ça nous montre que notre cœur n'est pas unie à lui à 100%. Et je veux m'expliquer par rapport à ce passage dans quelques instants. Pierre était pêcheur. C'était son métier. C'était ce qui lui permettait de manger. Et voilà que, alors qu'il a passé la nuit à chercher à attraper du poisson, il jetait les filets, il n'a rien pris. Et tôt le matin, alors qu'il rentrait, il était épuisé, déçu, fatigué. il avait faim et n'avait pas à manger. Et voilà que Jésus vient à sa rencontre alors qu'il y avait une foule qui attendait. Il ne lui dit pas en premier je répondrai à tes besoins, Pierre, je vois que tu as faim. Il lui dit de manière étonnante, il lui dit de... excusez-moi, 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 j'ai perdu le fil. Seigneur Jésus, ta grâce. Alléluia. il lui dit simplement, laisse-moi ta barque parce que j'ai besoin de me prêcher, conduis-moi plus au large. À la présence de Dieu ce matin ici. Il nous conduit de nous mettre plus au large. Et donc Pierre le fait. Donc, dans notre première mentalité, nos raisonnements, notre intelligence humaine, on va lui dire oui mais c'est injuste quand même. Le Seigneur il ne voit pas mon besoin et il me dit il ne répond pas il ne répond pas à mon besoin, j'ai faim, je n'ai rien attrapé et il me dit de tout donner et il me dit quelque part donne mon outil de travail et pour faire son ministère. C'est injuste quand même. Mais en fait, ce que Pierre ne savait pas et les autres c'est que Jésus était occupé d'essayer de leur enseigner quelque chose. Ils étaient occupés de leur enseigner que le plus important ce n'est pas tes besoins nécessaires comme je parlais nos ambitions terrestres, les choses terrestres mais ce qui était le plus important c'est les besoins du royaume. C'est de mettre Dieu en premier. C'est de s'abandonner à lui. Et Pierre sans le savoir au départ il s'est abandonné il a commencé à s'abandonner à Jésus. Il a commencé à se dire ok Seigneur je n'ai rien pris je pense qu'il a dû se dire mais je ne comprends pas du tout où il veut m'emmener mais je vais lui obéir je vais faire ce qu'il me demande de faire. Et il a commencé à mettre Jésus en premier à lui donner sa barque alors que sa barque ne lui avait servi de rien et Jésus a commencé à prêcher et Jésus a essayé de dire à Pierre que quand tu commences à servir non pas tes besoins non pas ton propre fort intérieur en premier mais quand tu commences à me servir en premier à servir les besoins de mon royaume il va se passer quelque chose dans ta vie il va se passer un miracle premièrement dans ta propre vie mais ce miracle parce que je suis Dieu et je suis quelqu'un qui n'est pas égoïste et qui reste simplement à bénir une seule personne mais la grâce va couler et se répandre tout autour de ta vie en d'autres termes les choses du monde sont nécessaires mais celles du royaume sont indispensables et donc Pierre s'est abandonné Pierre a donné le symbole de la barque c'est notre vie il a totalement donné sa vie il a abandonné sa vie dans les mains du maître pour servir et nous voyons après ça c'est mon c'est mon deuxième point non je reste ce que j'ai pas fini j'ai pas envie d'oublier quelque chose c'est la priorité de Dieu n'est pas de nous préparer un bon poulet on va dire à sortie de l'église un bon poulet pour que ça ça nous donne de comment dire de partager de l'enthousiasme c'est pas c'est pas du tout et que ça rassasie notre être physique c'est pas du tout premièrement sa son comment dire c'est pas sa pensée c'est pas la pensée de Dieu première de répondre aux besoins c'est vraiment de répondre aux besoins de Dieu Pierre ne s'est pas laissé prendre par ses émotions il a il a servi Jésus en lui donnant sa barque et il a conduit la barque afin que Jésus puisse prêcher excusez-moi je suis un peu pris dans mes notes je crois que je vais laisser mes notes de côté tant pis Seigneur si j'oublie des choses mon deuxième point c'est être unis aux autres pourquoi je vous dis ça c'est parce que trop souvent on n'a pas mais c'est aussi c'est lié à ce que la société nous a inculqué c'est c'est tout pour moi rien pour les autres c'est c'est ma carrière c'est ma formation c'est c'est mes biens et c'est d'abord moi ma famille et bon et après voilà mais en fait Dieu n'est pas du tout comme ça il pense autrement quand on est uni au coeur du père on devient uni aux autres on devient uni à son église pourquoi ? parce que Dieu quand il bénit quelqu'un la grâce se répand et Dieu veut en faire bénéficier tout le monde et c'est ce que c'est ce que Jésus a fait avec Pierre quand Pierre a obéi il a commencé à servir à servir le maître et au travers du maître il a commencé à servir les autres qu'est-ce qui s'est produit et a commencé à se produire un miracle quand on sert premièrement le royaume de Dieu et qu'on se dit mais peut-être qu'on va manquer quelque chose peut-être que mes besoins ne sont pas mis en premier donc j'ai une crainte j'ai une peur mais Dieu t'invite à laisser tes peurs et tes craintes dans ses mains et à croire être vraiment son serviteur et à croire qu'il pourvoira à tes besoins de manière inattendue de manière miraculeuse parce que tu sers premièrement son royaume et alors que que Pierre le servait il était dans la barque Jésus a prêché à la foule il a répondu aux besoins de la foule qu'est-ce qui s'est produit Jésus s'est retourné vers lui une fois qu'il avait approché et il a dit va plus loin va plus loin avec la barque jette les filets et à ce moment-là il a même dit à Jésus il dit mais Jésus nous n'avons rien pris toute la nuit mais sur ta parole je jetterai les filets il n'avait pas encore compris que le plus important ce n'était pas d'aller pêcher en premier le plus important c'était de répondre aux besoins de ceux qui avaient besoin d'être sauvés et de mettre totalement ma confiance en Jésus qui lui seul pourrait faire le miracle parce que souvenez-vous que Pierre avait déjà eu reçu un miracle qu'il a marché sur l'eau et il lui a posé quelque part la même question il lui a dit mais sur ta parole je sortirai il avait cette confiance il avait cette confiance en Dieu mais pas suffisante pour premièrement tout abandonner à lui et le mettre en premier mais il l'a fait et il a vu il a vu ce miracle de Dieu et c'était volontaire aussi c'est là que je viens sur ce deuxième point uni au coeur uni aux autres c'est que Dieu avait laissé deux barques de manière volontaire Dieu n'a pas laissé une barque Dieu quand il a fait le miracle il n'a pas rempli seulement une barque pour bénir il a rempli deux barques parce que dans le verset dans le verset qui a suivi chéri est-ce que tu peux remettre ça s'il te plaît dans le verset qui a suivi il dit que tous ses compagnons sont venus et Dieu a rempli les deux barques les deux barques jusqu'à déborder prêtes à s'enfoncer Dieu veut qu'on soit unis aux autres Dieu veut qu'on soit unis au corps du Christ ce n'est pas seulement notre vision qui importe mais c'est la vision du royaume de Dieu autrement dit parfois on peut se dire mais c'est ma vision il faut que les gens me suivent dans ma vision et quand les gens ne suivent pas dans notre vision on devient frustré on devient aigri simplement pourquoi ? parce que souvent Dieu nous bénit quand on commence à s'abandonner on laisse tout ministère, vision, ambition au pied de sa croix et on commence simplement à servir son prochain mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? c'est vrai que je n'ai pas reçu cette vision à coeur mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? si au moins je peux prier pour toi pour que tu sois béni parce que quand tu commences à faire ça c'est marqué celui qui donne reçoit le fait même de donner une prière c'est comme si tu servais déjà Dieu tu servais ton prochain à travers de ta prière et même au travers d'un investissement passager selon le besoin que Dieu mettra dans ton coeur pour bénir l'autre et tu verras qu'au bout d'un moment tu seras plus centré sur forcément ta vision prioritairement mais la vision va commencer à s'accomplir par Dieu sans que tu sans quelque part que des fois tu chercherais à prendre le commandement à prendre le contrôle aïe mais il faut que ça fonctionne comme ça j'ai reçu comme ça mais Dieu te dit laisse moi ça dans mes mains je connais les temps et les saisons et les circonstances et je sais quand ça va fonctionner et de la manière dont ça va fonctionner c'est d'abord tu serres ton prochain au travers de Jésus Christ et qu'est-ce qui se passe la foule est bénie les autres sont bénis et toi après tu récupères au centuple ce que tu as semé le service que tu as semé tu t'es totalement abandonné à lui être unis aux autres être unis aux autres c'est être unis au corps du Christ c'est ne pas comme certains que j'ai appris par les années de vie chrétienne que d'un coup ils commencent à avoir un esprit tellement spirituel qu'ils se disent ben finalement je vais faire ma vie chrétienne seul devant mon ordinateur je vais suivre les cultes je vais prier seul avec mon Dieu simplement la présence de Dieu m'importe je vais être qu'avec Dieu en fait simplement des gens qui ont été blessés par l'église et qui n'ont pas appris à pardonner et quand vous ne pardonnez pas et que vous fermez votre coeur et que vous croyez que simplement c'est en restant chez vous et avec votre Dieu que vous serez le mieux laissez-moi vous dire que c'est une utopie c'est une fausse spiritualité Dieu n'est pas avec vous parce que la Bible nous enseigne de pardonner à son prochain pardonner ça nous coûte on doit s'abandonner aussi dans le pardon s'abandonner notre vie à notre prochain laissez-moi vous apporter Colossiens 3 versets 12 à 17 qui illustre ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés revêtez-vous d'entrailles de compassion de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience supportez-vous les uns les autres et s'il y a un sujet à se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection retenez cette petite phrase de l'amour qui est le lien de la perfection on reviendra après et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psonnes par des hymnes par des cantiques spirituelles chantant un Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père l'Église est dans le cœur du Père de manière prioritaire le corps de Christ nous chrétiens ensemble réunis c'est ça le cœur de Dieu ce n'est pas de rester seul ou mis à part et de faire sa vie chrétienne toute seule parce que ce que vous pensez bien ce n'est pas ce n'est pas toujours bon et il y a aussi cette chose c'est ah mais non mais c'est ma vision mais ce n'est pas la vision d'un autre on devient comme égoïste on n'est pas à 100% on n'a pas donné notre cœur à 100% pour Dieu et ça bloque ça bloque la bénédiction on croit qu'on avance spirituellement et au bout d'un moment c'est comme si on n'arrive plus on n'arrive plus à grandir on stagne et au bout d'un moment on chute parce que la parole nous dit que le lion vient pour rôder pour égorger et aussi le lion rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer le lion il ne va pas chercher une meute qui est bien unie et rassemblée il va attendre qu'il y en a un qui commence à être blessé ou qui prend du temps à se rassembler à la meute et là il va attendre le moment favorable pour attaquer sa proie et si un chrétien sort du corps et croit qu'il va continuer à recevoir la bénédiction il se trompe lui-même la bénédiction coule du corps Dieu est un Dieu d'ordre un Dieu d'autorité il met des autorités qu'il a établies et si on se soumet aux autorités et qu'on reconnaît l'autorité même parfois si on ne comprend pas et si c'est difficile Dieu va nous bénir sa grâce va se répandre et va couler sur toute son église le lien de l'amour pourquoi je vous parlais du lien de l'amour ce matin parce qu'il est dit dans le passage que le filet se rompait pourquoi le filet se rompait alors que Dieu est le Dieu de miracles et le Dieu de la perfection simplement parce que dans le coeur de Dieu ce qu'il cherche en premier c'est l'unité et les disciples ils n'étaient pas encore tout à fait unis d'un seul coeur pour Dieu ils ne s'étaient pas abandonnés encore totalement à Dieu ils avaient encore mis leur travail en premier leurs occupations en premier au lieu de mettre premièrement l'occupation du royaume les âmes à sauver le royaume de Dieu bénir les autres et je crois que Dieu pourvoira parce que je crois qu'il est mon tout qu'il est mon bien qu'il est en moi et qu'il peut tout alors le filet comme ils n'étaient pas tout à fait spirituellement encore unis pour le royaume alors ça commence à se rompre et symboliquement parlant le filet c'est nous croyants le corps tous réunis plus que le dimanche matin dans la semaine dans quand on s'invite les uns et les autres quand on prie les uns pour les autres laissez-moi vous parler aussi du passage je crois que c'est dans Ecclesiastes qui nous dit que la corde à trois brins ne seront pas facilement et que là où deux ou trois sont assemblés en son nom il est au milieu de nous c'est-à-dire que quand nous prions Dieu n'a pas dit si tu pries seul dans ta chambre tu seras béni ma prière te sera accordée ma grâce va tomber il a dit si vous êtes à deux si vous accordez pour s'accorder il faut être uni il faut que les liens se filaient du corps de Christ se filaient de l'église tous ensemble d'un seul esprit d'un seul corps d'une seule âme qui s'abandonne à Dieu qui s'unissent et qui mettent toutes leurs fardeaux au pied de la croix et qui prient d'un seul coeur et qui croient que Dieu va répondre au moment opportun et qui persévère dans les prières alors le Saint-Esprit met à part et béni Pierre ne se voyait pas encore comme un disciple de Jésus il discernait pas encore que les choses visibles sont liées avec les choses invisibles il discernait pas encore que Jésus le voyait avec le potentiel que Dieu avait mis dans son coeur et se voyant encore de se dire mais moi j'ai été créé pour être un pêcheur et de faire ma vie comme ça dans une barque au flot des marées alors que Jésus le regarda alors qu'il était pris d'une sincère repentance parce qu'il avait vu la multiplication la multiplication des poissons il avait vu que ce qui était devant lui c'était pas juste un homme c'était le fils de Dieu c'était Dieu lui-même fait homme et qu'avec lui rien n'était impossible alors il s'est repenti un coeur sincère et il dit hors de moi je suis pêcheur qu'est-ce que Jésus lui a dit Jésus ne l'a pas regardé selon ses limitations ses capacités humaines parce que nous ne pouvons rien faire mais il a regardé le coeur du potentiel que Dieu a mis en lui mais tu n'es pas créé pour être un pêcheur toute ta vie de poisson mais je t'ai créé et je t'ai mis à part pour devenir pêcheur d'hommes ça c'est l'oeuvre du royaume il n'y a pas dans l'église c'est pas certains appelés si vous êtes là ce matin c'est que vous êtes tous appelés au service vous avez tous une part à jouer dans le corps vous êtes tous une maille particulière et unique du filet simplement nous devons nous abandonner et nous devons mettre Christ en premier dans tous les domaines de notre vie et nous verrons que nous serons bénis nous verrons que Dieu pourvoira c'est pas simplement une personne qui est évangéliste c'est tout le monde tout le monde est appelé évangélisé Jésus n'a pas dit à Pierre je te mets seulement évangéliste ou je te mets seulement un poche je te mets seulement un prophète il a dit non tu es mon serviteur et c'est sur toi que je vais établir mon église mais aussi je t'appelle à devenir un pécheur d'hommes parce que c'est quoi c'est le but c'est notre objectif c'est notre vision qui doit changer la vision qui doit totalement renouveler c'est pas seulement faire les choses dans le monde et vivre comme nous vivons parce que nous sommes non seulement des êtres ordinaires qu'est-ce qui pourrait nous différencier du monde rien et ce qui nous différencie du monde c'est que Dieu a déposé en nous quelque chose d'extraordinaire quelque chose qui est différent du monde la présence du Saint-Esprit la présence de Dieu dans nos vies qui va faire la différence qui va faire que Dieu nous appelle pécheurs d'hommes et à faire que nous sommes saisis d'amour de compassion pour celui qui nous entoure parce que nous savons qu'il y a une éternité qu'il y a un ciel et un enfer et si nous ne témoignons pas de notre foi de la grâce et l'amour du Christ qui a été répandu dans notre coeur il va s'il ne vient pas à Jésus demain il meurt pour l'éternité c'est ça la motivation c'est ça le but c'est ça le but du corps de Christ c'est ça le but du filet c'est le but de l'unité c'est de jeter ce filet tous ensemble de croire de prier et de nous mettre en action pour que quand on jette le filet sur la parole de Dieu qui nous dit allez de toutes les nations des disciples les gens commencent à venir dans ce filet et les gens soient sauvés les gens soient délivrés les gens sont guéris les gens sont restaurés Alléluia nous ne sommes pas là pour nous jalouser toi tu assis moi je ne l'ai pas nous ne sommes pas là pour assister à un spectacle du dimanche matin nous sommes là simplement pour chercher la présence de Dieu nous humilier devant sa face pour qu'il fasse quelque chose dans notre vie dans notre famille et dans cette ville et plus loin Alléluia j'ai un exemple aussi c'est que cette semaine j'ai été aidé ça c'est pour symboliser l'unité que seul on ne peut pas faire grand chose c'est simplement juste pour moi c'est une oeuvre égoïste et orgueilleuse et devant Dieu ça n'a pas de poids et j'étais là cette semaine j'ai aidé un frère chrétien qui construit sa maison et puis on devait mettre de la laine de bois parce qu'il fait une ossature bois bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais simplement j'étais sur l'échafaudage et lui il était en bas et si on était tous les deux à prendre la mesure de se dire mais comment je pourrais mettre la laine de bois et puis et si on était tous les deux par terre occupés de prendre la mesure et que tous les deux on va sur l'échafaudage pour mettre la laine de bois on perd on perd un temps fou on devient inefficace et puis quelque part ça devient même frustrant et si on n'est pas unis dans le corps c'est un peu ce qui se passe on devient inefficace on devient aigri on perd notre joie ça n'avance pas mais si on se dit ah ben toi tu sais bien faire la mesure ok ben moi je reste sur l'échafaudage je vais simplement et ben je vais appliquer là où ça doit combler le vide je vais le mettre tu me l'envoies ben il prend la mesure et puis il m'envoie la laine de bois je la réceptionne et je la mets c'est un travail d'équipe unie et quand on est unis tout roule quand il y a l'ordre établi du Christ sur l'église tout fonctionne nous ne sommes plus aigris nous ne nous en plus nous savons que nous travaillons pour l'oeuvre du royaume et ce n'est pas pour un royaume humain ou un autre royaume mais pour le sien et mon dernier point c'est garde la foi pourquoi je te dis ce matin garde la foi parce que tu peux tu peux être comme Pierre à un moment de sa vie tu peux avoir la foi tu peux dire ah Seigneur je te réunirai jamais je donnerai toute ma vie pour te suivre et Pierre un beau jour alors qu'il a dit ces paroles Jésus lui a dit avant que le coq Pierre je chanterai trois fois tu me renieras Jésus lui dit même si résistez mais résistez résistez à la tentation prier ils se sont endormis et Jésus a fait grâce Jésus a intercédé même alors qu'il savait que Pierre allait tomber alors qu'il a renié alors qu'il a renié il a renié à trois fois à trois reprises son Seigneur son Maître lui qui lui a fait marcher sur les eaux lui qui a multiplié les pains et les poissons il l'a renié et quand Jésus a parce que Jésus est quelqu'un qui tient ses promesses il est la vérité il est chemin la vérité la vie s'il a dit qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour c'est qu'il l'a fait et le troisième jour il est ressuscité alors qu'il nous précédait à la Galilée les femmes alors merci Seigneur pour les femmes les premières évangélistes qui ont vu Jésus qui ont témoigné aux disciples mais il est ressuscité il est ressuscité il vous précède en Galilée allez retrouver le leader l'homme de vision qui était Pierre que Jésus a appelé qui était appelé à conduire à l'église Pierre a dit mais finalement j'ai tout donné à Dieu je me suis abandonné à lui mais il était tellement pris par le poids de sa culpabilité il avait de l'amour pour lui mais il a dit moi je veux retourner pécher je veux retourner à mes occupations frères et sœurs ce matin si vous êtes découragés s'il y a des péchés passés par lesquels vous n'arrivez pas à vous en sortir vous êtes sous une culpabilité et vous dites mais servir Dieu ça c'est plus pour moi c'est plus d'actualité et vous choisissez comme pasteur Rachel l'a dit ce matin de reprendre ce que vous avez donné à Dieu la Bible dit que celui qui donne sa vie la retrouvera celui qui perd sa vie la retrouvera celui qui garde sa vie la perdra et si on donne si on donne notre vie à Dieu quelles que soient les circonstances Dieu reste fidèle Dieu n'en a pas fini avec vous comme il n'avait pas fini avec Pierre alors que Pierre marchait sur le chemin et saisit d'une culpabilité et comme il était le visionnaire qu'on pourrait dire aujourd'hui pasteur Luc le visionnaire de cette église celui qui était appelé à porter la vision et que d'autres allaient suivre et entrer dans la vision lui-même a commencé à faire marche arrière a commencé à revenir tel qu'il était avant dans sa condition qu'il était avant il a commencé à mettre les choses indispensables devenir nécessaires et il a commencé à conduire c'est aussi pour ça qu'il est important mais bien aimé de ne pas regarder à un homme dans le ministère mais de regarder à Dieu et de sonder les écritures pour savoir si ce que je vous dis ici ce matin est vrai ou pas sondons les écritures et attendez-vous à Dieu et pas à un homme parce que l'homme tant bien loin qu'il est il reste un homme et il peut se tromper et Pierre était simplement occupé de changer de trajectoire alors qu'il était sur une trajectoire du royaume là où il a tout quitté pour le suivre comme Jésus lui avait dit je vais faire de toi pécheur d'homme d'un coup il repart dans sa condition humaine et ce qui s'est passé c'est que le Seigneur nous enseigne aussi des fois il nous fait revivre deux fois la même expérience pour voir mais finalement est-ce que tu as réellement bien compris ce que je vais vous faire comprendre il s'est mis à repêcher et comme par hasard comme précédemment ils n'ont rien fait toute la nuit ils étaient sur le chemin du retour encore une fois déçus et puis au loin au loin du rivage ils ont vu ils ont vu quelqu'un qui les appelait ils ont entendu une voix ils disaient enfin qu'avez-vous péché Jean a entendu sa voix la voix du Seigneur il dit mais c'est le Seigneur qu'est-ce que Pierre a fait à ce moment-là ce poids de culpabilité l'amour pour son Seigneur était tellement fort qu'il a il a commencé à se rhabiller parce qu'il était nu il a commencé à se rhabiller il a sauté de la barque il a plongé pour aller voir son Seigneur parce qu'il savait que le seul qui était capable de le délivrer c'était lui-même j'aimerais vous dire ce matin combien plus fort le poids de la culpabilité peut être sur ta vie à combien plus fort l'amour de Dieu sera parce que si tu es tombé cette fois juste tombe cette fois il est relevé et là où le péché abonde la grâce surabonde si toi-même dans ta vie tu as dit mais voilà maintenant j'ai péché j'étais super bien j'étais en feu pour Dieu à une époque et les choses de la vie sont venues les circonstances les tentations du monde sont venues et je me suis laissé prendre au piège je suis tombé dans le péché et tu te dis dans le secret peut-être de ta chambre mais c'est plus pour moi c'est plus pour moi servir Dieu c'est trop tard mais Dieu est celui de la seconde chance il t'aime il t'aimera et il t'aimera toujours et il a envoyé le Saint-Esprit qui te permet de revenir à lui encore ce matin il envoie le Saint-Esprit qui te convainc de péché de justice et de jugement parce que Dieu te pardonne Dieu t'aime et veut te délivrer c'est ce qu'il a fait avec la vie de Pierre Jésus est venu vers Pierre pendant le repas et il lui a dit à trois reprises alors que trois fois il l'a renié il lui a dit Pierre m'aimes-tu trois fois pourquoi ? parce qu'il était occupé d'enlever les pierres de culpabilité qu'il y avait sur sa vie qui l'empêchait pleinement de servir Dieu de voir la vision à quoi elle était appelée à quoi il a été créé et Jésus était occupé de le délivrer parce qu'il a aimé parce que son amour l'a aimé sa compassion sa miséricorde l'a aimé et il l'a accepté c'est trop souvent parfois nous en tant que chrétien on peut pardonner mais on a du mal à pardonner à soi-même et ça nous bloque ça nous bloque dans notre relation avec Dieu alors simplement gardons la foi gardons une ferme espérance en lui si tu as péché reviens à lui de tout ton coeur et crois à son amour crois en sa miséricorde qu'il est capable de te restaurer et de faire de toi un homme de faire de toi un homme qui marquera ce monde qui fera une différence dans ce monde car nous sommes appelés en tant que chrétien là où Dieu nous placera de faire un changement de faire quelque chose qui sera différent avec Dieu on peut déplacer des montagnes Alléluia simplement j'aimerais inviter Nathalie comme la fille tout à l'heure une mélodie et on va se laisser emporter en la présence de Dieu je crois que j'ai assez parlé Alléluia ma conclusion c'est chaque domaine de notre vie simplement sondons nos coeurs mettre Dieu en premier c'est devenir devenir un serviteur faire ce qu'il nous demande en croyant qu'il pourvoira tous nos besoins c'est être à son service au service de son prochain également semblable à son maître ne regarde pas seulement en premier ses besoins mais cherche à répondre aux besoins des autres Alléluia gloire à toi Seigneur Alléluia nous sommes dans ta présence Seigneur nous t'apportons Seigneur l'offrande de nos coeurs sans toi nous ne pouvons rien faire aide-nous Seigneur nous abandonner entièrement à toi aide-nous à nous mettre en premier à te mettre en premier dans tous les domaines de notre vie oui Seigneur aide-nous à être unis être unis en tant que corps à dresser ce filet ce filet d'unité ce lien de l'amour par la présence du Saint-Esprit ce lien qui nous unit ce lien qui fait de nous une église forte une église mature une église qui tient sur la durée une église qui tient forte une église qui tient dans la foi une église qui est ferme qui est affermie une église qui ne bouge pas devant l'ennemi qui ne recule devant rien une église qui ne fait pas marche arrière quand vient les tribulations alléluia merci Père glorie à toi et Seigneur apprends-nous à nous abandonner apprends-nous à être unis à ton coeur apprends-nous à être unis les uns envers les autres apprends-nous à être redevables des uns et des autres apprends-nous à nous pardonnons à nous pardonnons comme ceux qui nous ont offensés apprends-nous à nous pardonner les uns et les autres Seigneur alléluia donne-nous la force fais-nous la grâce aide-nous à pardonner aussi à notre conjoint oui Seigneur tu vois comme parfois c'est difficile la vie de couple oui Père mets-toi Seigneur tu nous mets au large oui tu nous aides par ta présence tu nous aides à briser notre chair tu nous aides par l'esprit Seigneur à te ressembler oui Seigneur car tu dis dans ta parole Seigneur la chair est faible mais l'esprit est bien disposé tu nous aides Seigneur tu nous aides dans nos tribulations tu nous aides dans notre faiblesse Seigneur à remporter des victoires oui Seigneur dans notre vie de couple cette victoire dans notre vie de prière qui va se diffuser qui va se diffuser dans la vie dans la vie que nous aurons les uns avec les autres Seigneur alléluia gloire à toi merci Père et j'aimerais simplement aussi faire un appel un appel ce matin si dans ton coeur aussi tu sens tu sens tu sens que tu as retenu encore quelque chose tu n'as pas tout pleinement abandonné à Dieu tu dis que tu as abandonné tu as peut-être même écrit sur un papier peut-être que les motivations de ton coeur sont d'abandonner tu as une bonne motivation au coeur mais il y a encore des liens et encore des choses qui te retiennent simplement je t'inviterai à te mettre devant Dieu ce matin et lui dire Seigneur je sais c'est difficile mais je veux tout t'abandonner je veux t'abandonner ma vie je veux t'abandonner Seigneur mes ambitions je veux t'abandonner oui Seigneur mais ma carrière de tout ce que le monde peut m'offrir Seigneur pour embrasser l'oeuvre de ton royaume oui pour te suivre pour être ton serviteur oui Seigneur j'aimerais ça aussi faire un autre appel un appel aussi pour des gens qui ont marché avec le Seigneur de tout leur coeur et qu'un jour un jour le péché les a arrêtés il y a un poids de culpabilité qui n'est pas de Dieu qui vient du diable qui te laisse dans une condamnation qui te laisse croire que c'est fini que Dieu va plus t'accepter que Dieu ne t'aime plus oui bien aimé c'est un mensonge de l'ennemi le Seigneur est toujours là il est toujours les bras grands ouverts le Seigneur croit en toi le Seigneur t'aime et t'aime encore simplement viens à lui il envoie son Saint-Esprit pour simplement te laisser une porte ouverte à la porte que tu as fermée parce que Dieu est toujours disposé à te recevoir mais c'est nous c'est notre coeur qui se ferme et qui n'arrive plus à accéder à sa présence c'est son amour par le pardon reviens à lui et il te comblera de son amour il y a beaucoup de jeunes ici ce matin simplement venez dans sa présence levez les mains dans sa présence le Seigneur veut vous bénir le Seigneur a des plans et des projets pour chacune de vos vies le Seigneur le Seigneur vous appelle le Seigneur veut lever des pierres des pierres ce matin des pécheurs d'hommes des gens qui vont faire la différence dans le royaume des gens qui vont apporter le royaume des gens qui vont apporter une espérance là où il n'y a plus d'espoir levez les mains recevez par la foi il y a une personne ici c'est aussi pour ça peut-être que j'ai été arrêté il y a aussi une personne je résiste ce matin mais il y a une personne ici en l'assemblée je pense que c'est un jeune alors que Pasteur Rachel a dit qu'il y a des cœurs qui sont cassés à l'intérieur je pense que tu as été blessé par une relation amoureuse et tu as mis tellement immense d'espérance dans cette relation comme un vase qui s'est brisé tu l'as aimé de tout ton cœur mais ce que tu attendais de lui ça n'a pas pu être honoré tu as été blessé profondément il y a quelque chose qui était brisé en toi je libère cette parole maintenant au nom de Jésus que tu sois guéri et restauré mets Dieu en premier mets Dieu en premier dans tes sentiments dans ton cœur envers lui apprends-le à écouter sa voix à entendre sa voix demande-lui garde mes désirs en bride garde mon cœur en bride Seigneur je ne veux pas me tromper dans le choix de mon conjoint je veux être vraiment entier pour toi je veux marcher pour toi je veux être digne pour toi je veux que celui que tu as préparé pour moi soit celui que tu m'as disposé alléluia aide-les Seigneur aide-les à tenir leur corps en bride à tenir leur désir en bride Seigneur qu'ils ne prennent pas des raccourcis Seigneur qu'ils ne tombent pas à faire qu'ils ne fassent pas de mauvais choix Seigneur conduis-les apprends-les à attendre ta voix donne-leur ta sagesse Seigneur alléluia qu'ils ne regardent pas selon l'apparence extérieure c'est un bel homme c'est une belle femme mais qu'ils regardent avec les yeux du cœur donne-leur Seigneur les yeux spirituels donne-leur un discernement spirituel qui discerne les temps les saisons Seigneur alléluia avec toi simplement levons-nous en sa présence ce matin ayons soif de lui ayons soif laissons-le nous toucher laissons-le nous visiter